bonjour amis gémeaux je suis ravie de vous retrouver pour le terrain le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2021 comme d'habitude c'est une tendance générale prenez ce qui vous parle et ces énergies concernent votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire allez on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle outre chimère la métamorphose la transformation et ensuite nous avons les dormeurs de l'onde la tranquillité alors je pense que vous allez pour vous amis gémeaux durant ce mois de juin apporter les transformations nécessaires en vous et dans votre vie pour plus de tranquillité de stabilité dans votre vie c'est la première sensation que j'ai vous concernant peut-être que justement vous avez été fortement sollicité vous vous êtes et peut-être éparpillé et là du coup vous allez faire le nécessaire en vous et pour vous justement pour stabiliser apporter une certaine sérénité dans votre vie et en vous même parce que vous savez que c'est nécessaire peut-être parce que justement vous vous êtes trop donné et que là vous arrivez à un point où il faut se poser se reposer apporter de la tranquillité dans votre vie parce que sinon ça provoque des tracas inutiles des tracas mentaux à la cogitation mentale j'en parle souvent et là vous sentez que c'est le moment de faire pause alors bien sûr ça veut pas dire que vous allez arrêter de travailler bien entendu cependant il ya cette notion là de je lève un petit peu le pied je prends un peu plus du temps pour moi et peut-être aussi que vous avez besoin de changements dans votre vie d'apporter des changements dans votre vie pour avoir un peu plus de tranquillité soit dans votre quotidien dans un domaine donné en fonction de ce qui vous parle on va aller un peu plus loin avec le tarot en première carte nous avons le pendu vous allez essayer de voir les choses sous un nouvel angle aussi vous sentez que il ya du changement à apporter dans votre vie 8 dp justement pour sortir de quelque chose qui vous fiche qui vous lie c'est à dire que là on voit ce miroir où là c'est la prison mentale en le 8 dp donc votre perception des choses aujourd'hui ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne c'est que vous sentez que il faut couper les liens alors ça peut être des liens au niveau d'une relation des liens au niveau pro en tout cas pour voir les choses autrement pour que vous puissiez y voir plus clair en vous et pour vous et par rapport à une situation donnée parce que là vous vous sentez emprisonné gémo vous êtes un signe vous aimez la liberté vous aimez vous êtes un signe curieux vous aimez aller de l'avant vous aimez le changement à la base mais là j'ai l'impression que entre guillemets je dis bien entre guillemets vous vous êtes laissé piéger soit dans un quotidien de vie soit dans une situation donnée qui vous emprisonne or ça ne vous va pas du tout et du coup vous avez aussi cette capacité là aussi à changer la vie très rapidement mais là du coup ça peut vous servir à bon escient pour vous aider à vous transformer à apporter les changements nécessaires parce que je pense que vous avez pris conscience aussi que ce n'est pas être être tout le temps le fait d'être tout le temps dans l'action n'est pas forcément comment dirais-je pertinent dans la vie il faut aussi avoir des moments de tranquillité de sérénité de pause pour vous permettre déjà de vous ressourcer d'y voir plus clair de voir les choses voilà sous plusieurs angles alors aussi bien psychiquement que physiquement bien entendu et pour vous permettre de prendre aussi des décisions juste quant à votre vie ensuite nous à en bas 5 d'épée décidément vous savez vous devez apporter le changement très bien on va vers une stabilité c'est à dire que le changement premier abord peut peut vous prendre la tête quelque part parce que vous savez que c'est nécessaire il ya des choses qu'on ne peut pas forcer le 5 d'épée c'est aussi la carte où il ne faut pas forcer les choses faut accepter les échecs les échecs on peut atteindre notre ego dans un premier temps mais j'ai l'impression que vous en avez pris conscience c'est pour ça que vous allez essayer de voir les choses sous un autre angle en tout cas on vous conseille d'agir dans ce sens là pour vous sortir d'une situation figé vous ne pouvez pas forcer toujours les choses on ne peut pas tout contrôler les choses ne vont pas forcément dans le sens qu'on souhaite au premier abord mais sachez que derrière vous terminer avec quand même le 4 de l'empereur moi pour moi vous allez reprendre le contrôle de votre vie avec beaucoup plus de clairvoyance et beaucoup plus de stabilité donc je pense que vous allez vous allez prendre conscience durant ce mois de juin que pour avoir cette stabilité il faut apporter des changements dans votre vie comme je le disais tout à l'heure ou par rapport à un domaine donné bien entendu justement pour retrouver entre guillemets je dis bien entre guillemets un certain contrôle mais aussi une certaine sérénité et stabilité et on a cette énergie masculine qui ressort avec l'empereur qui est là pour vous dire de parfois il faut être aussi cadré dans ce qu'on fait et arrêter de s'éparpiller ça ça peut être un défaut dans ce cas là donc là dans les énergies ça ressort sous forme de défaut cet éparpillement la recentrez vous sur vous soyez clairvoyant par rapport à votre situation et par rapport à vous mais pour pouvoir ériger les plans nécessaires les structures ou nouvelles structures nécessaires apporter les changements nécessaires pour plus de tranquillité de sérénité voilà on va faire la synthèse de votre jeu et là voyez on a cet ange avec le papillon papillon pour moi c'est le symbole de la transformation donc vous êtes une personne lumineuse vous êtes aussi guidé et aidé et ayez confiance en vous le message bénédiction du bien-aimé l'amour déploie tes ailes et tu voles au dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel béni par la lumière de son âme magnifique tu pénètre à l'intérieur du coeur des moraux de la mère divine remplie de bénédiction éternelle le monde est ton terrain de jeu attend d'être exploré et bien aimé soyez aussi bienveillant envers vous même effectivement accepter aussi la bienveillance de certains autres peut-être parce que justement vous avez pris l'habitude de vous débrouiller tout seul ou toute seule c'est ce que dit ce message aussi mais soyez aussi confiant dans votre lumière intérieure et vous êtes aussi guidé et protégé j'ai deux cartes qui ont sauté pour le petit oracle des couleurs donc en première carte j'ai rubis j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas ça c'est une question intéressante à se poser qu'est-ce qui est qu'est-ce qui vous fait vibrer à ni j'ai mot pour avancer justement soyez à l'écoute de vous même et ensuite orchidée j'honore et je nourris ma déesse intérieure mère divine donc on a cette énergie aussi féminine qui ressort donc il ya un équilibre à trouver en vous et pour vous dans dans le féminin sacré 1 et dans le masculin donc c'est à dire que il faut être à l'écouté de vous mais à être à l'écouté de vous même pour retrouver un alignement et pour être en accord avec vos actes concrets d'accord pour que vous puissiez agir justement avec efficacité voilà pour vos énergies de ce mois de juin 2021 mi j'ai mot et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye